voilà donc bonjour à toutes et tous bienvenue en ligne aujourd'hui ce webinaire est consacré enfin organisé par le groupe données de la recherche du groupe de travail sciences ouvertes de couperin il s'agit de la deuxième conférence du cycle de webinaire 2023 2024 et nous l'avons intitulé réutiliser les données ils et elles l'ont fait paroles de lauréats du prix sciences ouvertes données de la recherche je vais vous présenter rapidement les animateurs de cette séance et les membres de notre groupe de travail donc laetitia bracco de l'université de lorraine caroline sophie donati de la msh sud montpellier 3 cyril eut de sciences po paris dorian lemeltier du cea ligny de l'université lyon 2 cinta pedroja du campus condorcet josephina sadowska de l'inria et moi-même delphine du pasquier de l'école des ponts paritech alors ouvrir les données de la recherche c'est un travail chronophage et encore peu reconnu dans l'évaluation individuelle des chercheurs et chercheuses même si cette tendance s'inverse progressivement donc il est donc légitime de s'interroger sur le devenir des données de recherche mises à disposition publiquement et sur leur utilité pour d'autres scientifiques alors pour nous aujourd'hui des lauréates et lauréats du prix science ouverte des données de la recherche mention réutilisation des données reviennent sur leurs projets et sur la manière dont la mise à disposition des jeux de données ouverts par d'autres ont permis de donner naissance à de nouveaux projets de recherche nous écouterons trois présentations chacune durera 20 minutes et sera subi d'environ 10 minutes de questions vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment et à la fin des interventions des minutes 15 minutes seront consacrées à un temps d'échange entre les intervenants et les participants donc en fin de webinaire alors sans plus attendre je vais donner la parole à joséphina qui va nous présenter notre premier intervenant merci beaucoup delphine donc j'ai le plaisir de d'introduire notre premier intervenant qui est thibault cléris donc thibault il a obtenu son doctorat en lettres et civilisations anciennes et il travaille depuis sur la reconnaissance automatique de textes et manuscrits en particulier pour les documents médiévaux et thibault a rejoint l'équipe almanac à l'inria paris en 2023 pour répondre aux questions de constitution de large corpus et de l'interface entre les humanités numériques et le traitement automatique des langues et en cette même année il est donc devenu avec sa collègue alix chaguet lauréat du prix science ouverte de données de la recherche dans la catégorie réutilisation de données à ce projet son projet met à disposition de nombreux supports avec des jeux variés de données d'entraînement mais également les codes et un modèle validé résultant de l'entraînement sur ces mêmes jeux de données donc merci beaucoup encore une fois thibault d'avoir accepté notre invitation et la parole est à toi merci 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 beaucoup merci pour l'invitation à l'ensemble des organisatrices c'est bon dans l'ordre tout le monde doit avoir la présentation c'est parfait oui alors je vais je vais commencer par après avoir remercié remercier aussi alix qui en ce moment est en congé mais qui est l'autre éditrice du projet acheter united et donc qui est un catalogue pour les données d'entraînement à la reconnaissance de texte que vous trouverez à l'adresse suivante alors le plan de ma présentation aujourd'hui il est assez simple je vais d'abord revenir ce que c'est que sur ce qu'est l'HTR ou l'OCR puis ensuite je vais parler de la situation par rapport à ces technologies et ensuite j'expliquerai ce qu'est HTR United les enjeux et les résultats qu'on a déjà obtenus et dans les conclusions je parlerai un petit peu du futur du projet alors qu'est ce que c'est que l'HTR l'HTR c'est la prédiction d'un contenu textuel à partir d'une image d'une source qui est généralement analysée par une intelligence artificielle elle-même entraînée normalement par un être humain en tout cas c'est pour l'instant le cas et ce sont des données qui sont produites généralement dans un processus alternant des phases d'intervention humaine par exemple l'acquisition des images, la correction de certaines données et des phases de calcul, l'entraînement de meilleurs modèles ou simplement l'utilisation des modèles pour l'acquisition du texte alors comment on fait de l'HTR ? en fait il y a plusieurs étapes dans l'HTR l'étape numéro 1 elle est assez évidente c'est le chargement des images la seconde étape qui est facultative elle peut paraître évidente aussi c'est si j'ai un texte qui est retourné à 75 degrés s'assurer que l'image est droite puis après on va segmenter les zones donc là dans ce cas-là ce serait des colonnes puis on va trouver les lignes où on a le texte et une fois qu'on aura sa ligne avec le texte on va pouvoir récupérer le texte donc ces trois phases elles représentent l'usage de données pour entraîner des modèles qui soient capables d'apprendre à reconnaître les zones qui est à apprendre à reconnaître les lignes et enfin à apprendre à reconnaître le texte une fois que toutes ces étapes sont faites une fois qu'elles sont potentiellement corrigées on va pouvoir passer à l'export des données afin d'obtenir des fichiers textes si c'est pour un usage assez basique de recherche plein texte ou au contraire des fichiers un peu plus complexes notamment des formats standards comme les formats Alto et Page qui sont des formats XML et qui permettent de relier les annotations automatiques avec des endroits sur l'image alors quelle est la situation de l'HTR ? globalement l'OCR et l'HTR donc l'OCR c'est plutôt pour l'imprimer et l'HTR plutôt pour les manuscrits représentent aujourd'hui de grandes opportunités pour les chercheurs comme pour les institutions patrimoniales en cela qu'elles permettent d'accéder au texte de rendre accessible et d'accéder au texte de grandes collections jusque là on était assez limité par l'OCR on ne pouvait que rechercher du texte dans des imprimés plutôt récents on va dire à partir du 19ème siècle on arrive à avoir de très bons résultats mais pour toute période plus ancienne ou pour tout document manuscrit rechercher un document par son contenu textuel était assez difficile jusqu'à il y a une dizaine d'années le problème c'est que pour utiliser l'OCR et l'HTR il faut créer des modèles de transcription ou des modèles de segmentation pour retrouver les lignes et que produire ces modèles de transcription sont coûteux car ils nécessitent des données d'entraînement donc il y a deux coûts pour les modèles il y a le fait d'avoir des données d'entraînement et le fait de pouvoir calculer et finalement le coût de calcul est généralement le plus bas pour exploiter au mieux le temps des institutions patrimoniales et des chercheurs l'idée alors ce serait non pas de partir de zéro à chaque projet ou pour chaque institution mais de trouver des modèles ou des données qui préexistent et qui permettent de grouper des données ensemble afin d'aller plus vite sur les phases d'entraînement le problème c'est que ces données préexistantes elles sont rarement faites elles sont difficiles à trouver donc elles sont très peu cataloguées en tout cas c'était c'était le cas avant elles sont pas toujours accessibles c'est à dire que même si on arrive à trouver un document qui fait référence c'est un jeu de données il faudra peut-être envoyer un mail à la personne qui a écrit l'article pour récupérer les données les formats sont incertains et les annotations sont variables c'est à dire qu'on va avoir comme je vous l'ai dit du page de l'alto mais des fois on va aussi avoir des fichiers texte du fichier json on va avoir des images découpées donc c'est un peu plus complexe et puis la manière de transcrire les textes sera différente un exemple que j'aime bien donner juste sur de l'imprimé parce qu'on se dit c'est facile de transcrire du texte un élément aussi simple qu'un tiré dans un texte il existe 7 caractères unicode pour transcrire le tiré c'est à dire qu'un même caractère sur une feuille papier peut être transcrit numériquement par 7 caractères différents et donc on peut avoir des usages différents en fonction des jeux de données et enfin dernier problème avec le code FR c'est que les conditions de réalisation sont des fois assez peu claires alors qu'est-ce qu'est Ashtar United ? Ashtar United c'est un catalogue qui a été fondé suivant plusieurs principes directeurs l'idée c'est de créer un catalogue qui soit consultable par les humains grâce à une interface utilisateur offrant des filtres globalement un catalogue qui soit exploitable si le catalogue c'est juste une liste qui est difficile à utiliser ça n'a pas beaucoup d'intérêt c'est un document c'est un catalogue qui doit être exploitable par les machines grâce à des documents structurés documentés et aussi pérennisés avec la notion de potentiellement avoir des dépôts soit sur Zenodo soit sur Nakala pour l'instant nous sommes sur Zenodo et enfin parce que Ashtar United est né en dehors de tout projet financé et donc en dehors de temps disponible pour le projet spécifique Ashtar United a été développé sur la base d'un produit technique qui utilisait des technologies minimales c'est-à-dire globalement de l'HTML et un peu de JavaScript alors c'est un catalogue c'est un catalogue qui est ouvert aux soumissions si j'ai un peu de temps à la fin de la présentation on ira le regarder et qui est un catalogue on pourrait dire crowdsourcé c'est-à-dire qu'il est alimenté principalement par les créateurs des jeux de données avec Alix on va avoir un rôle de catalogueur de temps en temps on va aller chercher des jeux de données qu'on croise et qu'on va inscrire dans la base de données mais la plupart du temps on essaye de récupérer les fiches de la part des créateurs des jeux de données alors comment contribuent-ils la première chose ce qu'ils font bien évidemment c'est qu'on essaye de les accompagner dans la publication des données c'est pas forcément de les enregistrer dans le catalogue mais de s'assurer quand il y a un projet que l'on connaît ou que l'on a croisé dans une conférence et qu'ils produisent des données on s'assure qu'ils savent comment partager leurs données pour faire ça on va leur fournir tout un ensemble de guides de recommandations pour publier les données ensuite on va les aider à créer une nouvelle entrée dans le catalogue en utilisant un formulaire qui est disponible en ligne et enfin on va interagir avec les personnes où il y a des issues sur Github pour corriger les problèmes qu'on pourrait repérer dans la fiche d'inscription et là on joue un rôle d'éditeur au sens scientifique où on va prendre les éléments qu'on nous donne et on va les vérifier on va demander des détails supplémentaires c'est un grand catalogue alors ça c'est les chiffres d'hier le catalogue hier contenait 80 ensembles de données créées par au moins 37 projets différents 21 langues représentées dont majoritairement historiquement à cause des intérêts d'Alix Chaguet et des miens beaucoup de français et de latins pour 8 écritures différentes donc les écritures quand on se rendent par écriture c'est alphabet latin alphabet grec on a de l'hébreu si je ne dis pas de bêtises on doit avoir alors l'écriture ne s'appelle pas comme ça mais on a des écritures d'Inde et il me semble qu'on a aussi du chinois en écriture on a et je suis désolé c'est pas le bon mot de l'écriture mais je ne l'ai plus en tête on a des documents manuscrits et imprimés on a aussi des soit manuscrits soit imprimés on a des documents qui sont mélangés ou purs c'est-à-dire avec un seul de ces deux types on couvre une période allant de 800 sur l'âge de production des documents à 2023 créés avec au moins six logiciels de la chaire différents et on avait donc au 27 mars pour les jeux de données pour lesquels nous avons ces informations plus de 43 millions de caractères 1 million de lignes et 20 000 images enregistrées dans les jeux de données qui sont catalogués alors pour voir un petit peu ce que ça donne graphiquement ça c'est une c'est un résumé graphique de juillet je n'ai pas retrouvé les scripts pour la présentation d'aujourd'hui donc ça sera à partir de ces informations là donc quand je vous disais qu'il y avait le français et le latin qui étaient un peu surreprésentés donc fra frem et lat ce sont du français puis on a encore du français ici avec fro ce sont les logiciels les plus les plus remplis et on voit que globalement ce qu'on a le plus aujourd'hui c'est du manuscrit en termes de type de données avec plus de 40 jeux de données qui sont des jeux de données manuscrits l'écriture principale c'est le latin avec donc 6 autres écritures dont l'écriture fractur qui est aussi une variante de l'alphabet latin avec moins de moins de 10 projets et ce que vous voyez ici c'est la répartition par période donc si je regarde les caractères on a un pic des caractères entre le 17ème et le 21ème siècle alors Ashter United c'est aussi un un schéma de description c'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire contrôlé qui est formalisé en disant j'y sont schéma et qui contient des métadonnées telles que la description de la vérité de terrain la description de l'ensemble des données la description des conditions de production alors pourquoi on a travaillé sur un schéma de description c'est parce que globalement mélanger des jeux de données comme je l'ai dit tout à l'heure ça peut être un peu complexe parce qu'il peut y avoir des variantes dans la manière de retranscrire des phénomènes graphiques analogiques il y a cette variante pour le tirer il y a d'autres variantes qui varient qui font lieu de variation dans les jeux de données si je donne l'exemple des abréviations dans les manuscrits médiévaux il y a des personnes qui vont les transcrire il y a des personnes qui vont les résoudre dans les jeux de données plutôt contemporains c'est les phénomènes d'exposants qui seront transcrits de manière différente il y a certaines personnes qui utiliseront des signes pour dire que c'est en exposant il y a d'autres personnes qui les mettront comme s'il n'y avait pas d'exposant etc aujourd'hui les seules choses qui ne sont pas très contrôlées et qu'on aimerait contrôler un jour c'est justement d'avoir plus de vocabulaire pour décrire comment sont transcrits les données et enfin ce qu'on a réussi à faire et c'était très important en termes de citations et de valorisation des jeux de données c'est que l'ensemble des auteurs des jeux de données peuvent être cités en impliquant leur rôle c'est-à-dire que est-ce qu'on a des annotateurs est-ce qu'on a des directeurs de projets est-ce qu'on a des relecteurs donc il y a un ensemble de rôles qui sont définis qui permettent de connecter tous les jeux de données peuvent permettre de remplir les orchides des auteurs et enfin l'évolution du schéma c'est un schéma qui est ouvert qui a déjà 4 versions si je ne dis pas de bêtises et qui est documenté via des issues GitHub alors je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé et j'aurais dû regarder tout à l'heure combien de temps il me reste s'il vous plaît alors on a commencé avec 5 minutes facile 5 minutes de retard donc je pense que 6-15 encore 5 minutes ok oui même plus même plus ok donc voilà ça c'était juste la page des issues sur GitHub pour montrer qu'il y a un ensemble de discussions alors quand vous voyez AlixTZ c'est Alix mais il y a d'autres personnes qui intervenaient notamment Tobias Soldel qui venait du projet Transcribus Hashtag United c'est aussi une boîte à outils donc l'idée vraiment pour nous c'était de s'assurer que le plus de personnes possibles publient leurs données pour qu'elles soient réutilisables et donc d'abord on leur donne un espace de visibilité avec le catalogue ça c'est l'étape 1 l'étape 2 on s'assure que les données soient réutilisables en demandant un ensemble de détails sur la manière dont elles ont été produites ça c'est le schéma et un peu entre les deux on a un ensemble de boîtes à outils avec 4 outils différents qui vont permettre aux auteurs de jeux de données de mieux contrôler la qualité soit de leurs données soit des fiches de catalogage qu'ils produisent donc on a 4 logiciels on a Eustruc qui contrôle la validité des fiches de catalogage et qui permet la compilation du catalogue on a HTRux qui contrôle la validité des fichiers XML qui sont produits dans le cadre d'HTR et notamment par exemple pour tout ce qui est segmentation de vérification que toutes les données sont bien identifiées avec les bons mots-clés on va dire ça comme ça on a Home Generator qui calcule des métriques pour aider les gens à valoriser le travail qu'ils ont fait donc tout simplement compter le nombre de caractères compter le nombre de lignes etc et enfin on a un dernier logiciel qui s'appelle Choco Muffin qui a comme ambition de contrôler les caractères qui ont été utilisés dans le jeu de données donc ça c'est typiquement pour le cas du tiré qui peut être représenté par 7 caractères différents d'unicode c'est de pouvoir faire des tables de traduction qui disent toutes ces variations de tirés doivent être mappées vers tel tiré ça peut paraître rien mais pour que l'apprentissage machine fonctionne il faut être sûr que l'apprentissage machine l'intelligence artificielle n'est pas deux caractères différents à apprendre pour le même phénomène graphique ce qui ne ferait pas sens et qui en fait introduirait du bruit pour les algorithmes d'apprentissage alors où est-ce qu'on en est quels sont les enjeux quels sont les résultats alors HTR United je pense contribue à respecter les principes FAIR et il plaide pour la reconnaissance des jeux de données en tant que résultat scientifique donc l'idée c'est vraiment de rendre citable quand les personnes n'ont pas forcément écrit de data paper l'ensemble des jeux de données qui ont été créés HTR United vise à faciliter la création de modèles génériques ou non génériques pour des personnes qui voudraient créer un modèle à partir de rien sur une plus grande variété de données que celles auxquelles les projets ont généralement accès on espère qu'il ouvre la voie à une standardisation des pratiques de transcription à travers les plateformes les langues et les types d'écriture alors là ce qu'on entend par là c'est que chaque projet a un peu son approche de comment transcrire les choses je parlais de résolution des abréviations par résolution des abréviations par exemple il y a plein d'autres phénomènes et l'espoir qu'on a c'est qu'en poussant un peu tout le monde à partager les données il y ait des manières de transcrire qui s'imposent et qui rendent les jeux de données plus inter plus compatibles les uns avec les autres par l'émergence justement de manière principale de transcrire ça ne veut pas dire qu'il ne doit y en avoir qu'une seule puisqu'il y a des approches différentes de la chose mais peut-être que réduire en tout cas le nombre de variations et aujourd'hui il a même été jusqu'à HTR United s'est imposé comme catalogue pour les data management plans des projets impliquant de l'HTR il est notamment cité dans Opidor comme ressource si je ne dis pas de bêtises pour publier les jeux de données au niveau des réutilisations qu'est-ce que ça a pu produire il a déjà été réutilisé officiellement et quand je dis officiellement ça veut dire qu'il a été cité par des chercheurs par quelques articles en vision assistée par ordinateur c'est-à-dire qu'on a dit il y a ce projet qui existe pour aller trouver des données souvent il n'est qu'un passage donc il n'est pas forcément cité mais on sait qu'il y a des gens qui vont aller l'utiliser pour retrouver des données pour produire des modèles ou pour faire des évaluations il y a quelques grands modèles qui sont étudiants de son catalogue et en particulier notamment avec Alix Chaguet et Ariane Pinche on a lancé un projet qui s'appelle Catmus qui a pour but de justement en dehors d'Haster United unifier les manières de transcrire et qui a permis de produire des modèles imprimés modernes et médiévaux qui utilisent des données qui ont les mêmes approches de transcription et dans cette lignée grâce à Haster United et ensuite à Catmus on a réussi à regrouper une dizaine de projets pour créer un des plus gros dataset de données médiévales avec 160 000 lignes de manuscrits qui ont été transcrits dans les derniers chiffres pour plus de 200 manuscrits sur 10 langues environ alors les langues c'est par exemple l'occitan le castillan médiéval le venitien l'italien l'ancien français etc sur 800 ans de production manuscrite médiévale c'est à dire de 800 à 1600 pour conclure et je dois être à peu près dans les temps ce qu'on aimerait dans le futur c'est adosser à Haster United un système de data paper via un partenariat avec un journal c'est à dire de pousser les gens à aller un peu plus loin que juste le catalogage de leurs données mais aussi les aider à valoriser leurs données autrement via des formats qui soient poncés pour les jeux de données de l'HTR et de l'OCR bien évidemment il y a améliorer l'interface du catalogue je vous montrerai le catalogue juste après et de rendre plus machine actionable le catalogue pour créer des datasets ad hoc c'est à dire rendre plus facile la connexion du catalogue à des outils de programmation pour créer des jeux de données avec plusieurs jeux de données soi-même donc c'est à ce moment là que je vais essayer juste de vous présenter le catalogue très rapidement si je retrouve le partage d'écran oui c'est ça donc là on voit Haster United c'est bon ? oui oui c'est bon ok donc le catalogue ressemble à peu près à ça donc je ne vais pas aller trop vite mais pour chaque jeu de données on a un titre une période un projet les liens vers les données les liens vers les méthodes de citation tout un ensemble de métadonnées qui sont données ici et qui sont générées à partir des fiches que les auteurs remplissent et des détails sur le projet et on peut avoir un peu plus de détails quand on clique ça avec la manière de transcrire et la manière de citer le projet et tout un ensemble de filtres ici voilà j'ai terminé ma présentation merci beaucoup merci beaucoup Thibaut il vous reste encore un peu de temps si vous voulez montrer encore quelque chose parce que c'est vrai qu'on a commencé en retard alors je peux montrer le formulaire de création de données voilà ce qu'on a pour les personnes quand elles créent des fiches de données donc elles vont remplir tout ce formulaire qu'elles vont ensuite pouvoir nous envoyer pour que ça passe à la relecture de notre côté donc on essaie de faciliter le travail le plus possible quand je parlais des rôles pour tous les auteurs d'un jeu de données on a six rôles à l'heure actuelle et on a la capacité d'avoir des rôles qui sont des rôles institutionnels des auteurs qui sont des institutions plutôt et pour montrer un peu ce que peut être la difficulté de transcription voilà le jeu de données catmus médiéval dont je parlais tout à l'heure avec tous les ensembles d'écriture que l'on peut retrouver dont j'ai parlé tout à l'heure et les 160 000 lignes je ne sais pas si je peux montrer grand chose de plus sans me donner l'impression de me répéter mais je vais peut-être montrer la tête d'Alix vu que c'est l'absente aujourd'hui et rappeler que ce travail c'est bien un travail avec Alix Chey merci merci beaucoup oui Alix c'était pas possible de fixer avec tous les intervenants désolé donc merci on a quelques questions dans le chat n'hésitez pas à poser d'autres questions je vois une question aussi au niveau des questions réponses peut-être que je vais commencer par là si vous voulez bien donc il y a Fiona qui nous demande avez-vous créé vos propres guides ou reprenez-vous des guides existants par ailleurs alors quel type de guide oui pardon c'est quand vous avez dit que vous accompagnez les chercheurs à formater et à formaliser l'enjeu de données vous les aidez avec des guides existants ou vous avez des guides spécifiques on a des dépôts exemples où on donne globalement une structure aux dépôts de données sur la base duquel ils peuvent partir et qui inclut l'ensemble des outils qui ont été cités tout à l'heure et qui donc permet de ne pas se perdre dans comment je range les fichiers quand j'ai plusieurs manuscrits comment je range les les fichiers les xml et les fichiers images ce genre de choses on n'est pas sur des équivalents de baguette si je dis pas de bêtises ou ce genre de standard qui vont permettre de documenter des jeux de données d'une autre manière on est sur la mise en place de forge ou de structuration de fichiers et de catalogage donc on a écrit nos guides nous-mêmes pour répondre à la question avec une à oui ou à non merci merci beaucoup avant de passer aux autres questions il y en a une qu'on peut peut-être poser tout de suite est-ce qu'il s'agit d'un catalogue public qui est ouvert à tous totalement le catalogue est intégralement ouvert en lecture à tout le monde et n'importe qui peut soumettre des jeux de données donc on n'a pas besoin d'être chercheur permanent on n'a même pas besoin d'être dans une institution universitaire ou une institution patrimoniale et une autre question est-ce qu'il est exploitable avec une API REST par exemple alors comme je le disais tout à l'heure c'est techniquement très léger et donc ce qui se passe c'est que le catalogue est inclus dans un seul fichier qui est compilé régulièrement par un des outils que je mentionnais tout à l'heure donc je vais donner l'adresse dans le chat parce que je ne me rappelle plus je donnerai le lien tout à l'heure dans le chat mais donc il n'y a pas d'API parce que tout est généré statiquement régulièrement à chaque mise à jour mais il y a un moyen de parser les informations avec un script piton ou autre du coup c'est ce qui répond je pense le mieux à cette question si ça répond à la question n'hésitez pas à intervenir dans le chat je pense que je pense que oui ensuite il y avait une question sur la manière dont vous avez créé le vocabulaire contrôlé comment avez-vous créé le vocabulaire contrôlé à partir de ce qui existait déjà pour le catalogage de dataset d'HTR qui était globalement assez léger et en recoupant toutes les nécessités qu'on avait en termes de documentation du projet du projet du projet de catalogue donc on s'est inspiré de Bincore on a on a un objectif à un moment de permettre une traduction du catalogue dans des vocabulaires qui soient beaucoup plus partagés mais on est d'abord parti du cas particulier pour modéliser le le schéma et on va grandir là où on a du vocabulaire qui pourrait être réutilisé qu'on n'a pas forcément envie de réinventer entre guillemets nous-mêmes c'est tous les codes de langue ou de script par exemple sont des sont des codes ISO et pour le reste c'est globalement des champs libres et c'est les propriétés qui ont été basées sur des choses qui sont nécessaires pour la description Merci j'espère que ça ça répond à la question il y avait une question au sujet de la pérennité c'est une question que je me posais aussi du fait de l'hébergement sur une forge propriétaire qui est Github et donc voilà est-ce qu'il y a de votre point de vue un risque de ce catalogue soit hébergé sur une forge propriétaire alors sur une le fait que la forge soit propriétaire n'est pas à mon avis la raison derrière le risque c'est le fait que ce soit derrière une forge et que ce soit par un hébergement pérenne en général le comment dire je vais essayer de trouver il faut revenir aux sources du projet qui est un projet qui est non financé au début on se lance on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller en fait ça explose en 2022 si je ne dis pas de bêtises ou 2023 où d'un seul coup on a je ne sais plus si c'est doublé ou triplé le nombre de jeux de données qui étaient enregistrés et aujourd'hui c'est devenu un élément important pour les projets liés à ces technologies je ne m'inquiète pas nécessairement que ce soit sur une forge propriétaire ou sur un site propriétaire je n'apprécie pas le fait que le nom de domaine soit trop lié à GitHub et effectivement un jour il faudra que ce soit un nom de domaine qui permette de changer d'hébergement plus facilement pour ce qui est des données en fait c'est le plus important ce qui est le plus important c'est le catalogue en lui-même le fichier JSON il est versionné et stocké sur Zenodo régulièrement et donc il y a un archivage du catalogue qui est fait automatiquement et qui est pérenne l'interface en elle-même d'une certaine manière elle peut mourir demain c'est pas le plus important enfin l'hébergement de l'interface j'aimerais pas avoir à tout recoder d'accord merci et également une autre question de Damien donc est-ce que les modèles sont des jeux de données comme les autres du point de vue fer alors HTA United n'héberge pas de modèles donc je peux répondre à la question je pense que non c'est pas la même chose que des jeux de données notamment en termes de modularité et de liens très très forts avec les logiciels pour les exploiter mais pour l'instant HTA United ne catalogue pas de modèles pour une raison simple c'est que tous les grands outils ou les outils principaux d'entraînement de modèles ne partagent pas leurs modèles ce qui fait qu'on donnerait l'impression de favoriser des interfaces ou des outils plutôt que des autres on ne pouvait ne cataloguer que certains modèles qui seraient accessibles dans des outils gratuits et open source là où des outils qui seront semi-commerciaux comme Transcribus ne pourraient pas avoir leur modèle de cataloguer d'accord je pense que ça réjoint une autre question qui est plus bas donnez-vous des guidelines aux auteurs pour justement le dépôt de dataset et d'auté sur le type schéma dataset pour le modèle HTL varié même pour des dépôts reliés à HTA United software model texte etc est utilisé alors on n'a pas de on n'a pas de conversion vers des schémas data site on a nous ce qu'on pour l'instant ce sur quoi on s'est focalisé c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'était sur le sur le schéma et sur les particularités des jeux de données HTA et OCR et on a des on a forcément des guidelines sur ce qu'il faut mettre dans la description puisqu'il y a un schéma et qu'on a des champs qui sont obligatoires ou fortement recommandés mais je ne peux pas répondre je pense que sur la question du schéma data site ma réponse c'est on ne donne pas de guidelines sur cette partie là sur les autres schémas en tout cas pas pour l'instant d'accord et encore une question qui concerne la modération des jeux de données donc est-ce que vous assurez la modération des jeux de données est-ce que vous envoyez un rapport de curation vous avez dit que vous échangez avec les personnes qui soumettent des data sets comment ça se passe alors c'est ça donc nous on se comporte un peu comme des éditeurs de 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 journal d'une certaine manière c'est que les gens nous envoient des descriptions on les relit on va vérifier leurs données on vérifie que le schéma correspond aux données qu'ils ont envoyées alors on ne peut pas on fait du carottage on ne peut pas vérifier quand on nous envoie 3000 fichiers l'ensemble des 3000 fichiers et on va valider la publication ou non il ne peut y avoir aucun enregistrement de jeux de données sur HTR United sans passer par la validation d'Alix ou la mienne alors je ne sachant pas ce que c'est qu'un rapport de curation je ne peux répondre à cette question là mais donc bien modération je ne sais pas si la personne va m'ouvrir sans micro mais en fait c'est un document qui structure un peu les points importants à vérifier au moment où on fait entrer un dataset dans un entrepôt de données et on le renvoie aux déposants en fait voilà il y a Bérangère vous voulez intervenir ? Non non Joséphina c'est exactement ce que j'allais dire Alors je crois peut-être qu'il faut préciser la chose on n'héberge pas les jeux de données on ne fait que les cataloguer et j'ai l'impression que le rapport de curation est lié à l'hébergement C'est juste des liens ? D'accord Alors ce n'est pas juste des liens parce que justement il y a tout l'effort de catalogage qui est assuré la centralisation du catalogue et on fournit des outils pour aider à publier mais on n'est pas hébergeur et ça répond peut-être aussi à la question par rapport à GitHub de Damien Belvez on pousse d'ailleurs les gens à avoir des liens un peu plus permanents que tout simplement un lien GitHub mais on ne fait pas de pérennisation d'égonné Est-ce que le code source de votre projet il est sur Sorter Heritage ? Alors si je ne dis pas de bêtises oui s'il est public c'est vrai s'il est sur GitHub non mais je crois qu'on l'a volontairement normalement il est moins sauf de mémoire on l'a volontairement synchronisé je crois qu'il y a une capacité de faire ça d'accord oui merci beaucoup je pense qu'on peut merci beaucoup il y a encore une suggestion voilà on va continuer oui on peut garder les quelques questions il y a juste une suggestion n'hésitez pas à continuer à poser des questions on les mettra de côté pour la fin si on a une petite discussion après les trois interventions à la fin donc merci merci beaucoup merci beaucoup du coup on redonne la parole à Delphi alors nous avons de la chance voilà vous m'entendez nous avons de la chance parce que la deuxième présentation va se faire à deux voix avec Charlotte Duvet et Paul Kervégan alors je vais vous présenter rapidement nos intervenants avant de leur laisser la parole alors Charlotte Duvet est historienne de la ville et de l'architecture et dirige depuis 2021 le projet Richelieu Histoire du quartier à l'Institut national d'histoire de l'art et ses travaux concernent les transformations de l'habitat les représentations et les publications dont il est l'objet entre le 18e et le 19e siècle Paul Kervégan est ingénieur d'études au sein du projet Richelieu Histoire du quartier il est responsable du volet numérique du projet et notamment du développement de sa base de données et d'une plateforme web pour explorer celle-ci diplômé de l'école du Louvre et du master technologie numérique appliquée à l'histoire d'école des chartes Paul cherche à construire des points de rencontre entre histoire de l'art et outils numériques donc merci d'avoir répondu présent pour aujourd'hui et nous vous écoutons merci oui bonjour merci beaucoup pour cette introduction on est en train de chercher notre powerpoint pour vous le partager après c'est mes aventures vous voyez en entier vous voyez l'écran en entier oui c'est bon oui oui on voit les slides sur le côté aussi mais c'est bon désolé quoi qu'il en soit donc malgré cette petite interlude donc effectivement comme vous l'avez précisé je m'occupe du projet Richelieu Histoire du quartier qui est un projet qui est un petit peu peut-être à la marge d'autres projets qui sont plus orientés disons techniques là c'est vraiment un projet qui est en histoire de l'art histoire de l'architecture et avec toute une partie humanité numérique c'est un projet qui est un peu particulier puisqu'il est porté par un consortium d'institutions qui sont vraiment à l'origine de l'idée du projet c'est à la fois l'Institut d'histoire de l'art l'école polytechnique de Lausanne il y a aussi la BNF l'école des Chartres le centre Chastel le centre allemand d'histoire de l'art etc. et quelques partenaires puisque c'est un projet qui fonctionne sur financement extérieur du coup l'idée c'était que ces partenaires qui habitent dans un quartier le quartier Richelieu se sont réunis et ont décidé de mettre à frais commun leurs compétences complémentaires pour comprendre l'histoire du quartier dans lequel eux-mêmes sont insérés depuis parfois des dizaines ou des centaines d'années et ensuite on a donc l'école polytechnique de Lausanne qui a rejoint le projet notamment puisque ma prédécesseuse Isabella Di Lénardo qui est spécialisée justement en humanité numérique avait géré la première phase du projet et donc est restée dans le comité de pilotage donc moi quand je suis arrivée j'ai choisi de donner à ce projet qui au départ ne s'intéressait qu'aux questions cartographiques et aux bottins et annuaires du commerce donc avec une océanisation de bottins de noms commerçants d'adresses etc. on a donné une autre orientation qui est plutôt iconographique c'est-à-dire essayer d'agréger pour toutes les rues du quartier des images des sources visuelles qui représentent les rues ou qui sont produites à l'intérieur de ces rues par des commerçants par des théâtres par des éditeurs etc. donc voilà on a aussi projet associé je ne l'ai pas précisé du Paris Time Machine qui est devenu l'actuel consortium projet Time Machine alors l'idée c'était donc d'avoir une approche qui soit à la fois cartographique donc avec tous les cadastres et les plans de la ville une approche iconographique et tout en conservant cette approche textuelle qui avait été mise en place auparavant du coup c'est un projet vous allez le voir qui est plutôt exploratoire dans la mesure où on essaie d'être le plus granulaire possible sur une portion de ville avec donc plusieurs chantiers en cours donc on est vraiment dans une sorte de preuve de concept de ce qu'on peut faire avec des outils numériques et des sources historiques et artistiques disons pour étudier un quartier parisien le but ce n'est pas uniquement d'étudier le quartier dans l'absolu c'est aussi de prendre un échantillon urbain il y a aussi une approche plus scientifique disons prendre un échantillon urbain et essayer de se dire à partir de cet échantillon qu'est-ce qu'on peut comprendre sur le mécanisme de formation de la ville moderne donc on prend ce prétexte d'un quartier pour essayer de comprendre à travers une étude donc à la fois en architecture bien sûr en urbanisme en histoire économique sociale culturelle histoire des mentalités histoire des sensibilités on essaie de mélanger vraiment cette approche pluridisciplinaire pour comprendre ce qui fait la ville actuelle la ville capitale culturelle alors au sens où l'a défini notamment l'historien Christophe Charles donc on a choisi aussi de ne travailler que sur des sources numérisées donc c'est-à-dire que notre corpus comprend uniquement des sources d'histoire de l'art c'est-à-dire qu'on prend les images qu'on retrouve dans les bases de données publiques d'institutions publiques à la fois le British Museum la BNF donc GELCA la bibliothèque de l'Institut d'histoire de l'art les bibliothèques spécialisées de la ville de Paris et Paris Musée avec qui on a une convention un partenariat donc on fait nos recherches que dans ces bases de données et on ne prend que des images numérisées en haute définition et puis après on récupère toutes les métadonnées proposées par les bibliothèques de ces différents établissements alors pour l'instant on a décidé de procéder par échantillonnage c'est-à-dire que pour juste un axe celui qu'on a vu juste avant qui va du Palais Royal jusqu'au Grand Boulevard donc le Palais Royal la rue Vivienne la place de la Bourse on a déjà 4000 documents donc 4000 images qui sont très hétérogènes ce qui est une autre difficulté dans la réalisation de la base de données donc Paul vous parlera dans un instant il s'agit à la fois de photographies cartes postales de dessins de relevés de plans gravures d'architecture mais c'est aussi des menus de restaurants par exemple des affiches de spectacles des extraits de journaux illustrés on a des images qui sont très variées qui sont parfois du registre artistique ou plutôt des sources techniques comme des plans de bâtiments mais aussi des sources anecdotiques comme tous ces journaux ces dessins de costumes d'acteurs enfin voilà c'était un peu un challenge de travailler avec des images qui sont sur des médiums différents qui donnent aussi des informations variées et de voir comment on pouvait les restituer après sur notre plateforme web puisque bien sûr l'intérêt pour nous c'est d'avoir un site qui est le rendu principal du projet le site qui sera mis en ligne le 12 novembre 2024 suite à une table ronde que nous allons organiser et qui bien sûr sera accessible à tout le monde de façon absolument libre alors pour détailler peut-être un peu plus et je vais laisser la parole ensuite à Paul qui va vous parler de notre approche de la science ouverte et d'un point peut-être plus technique mais avant de lui laisser la parole pour peut-être quand même préciser un petit peu les chantiers que nous avons on a donc plusieurs corpus qui sont censés se croiser c'est-à-dire que toutes les images qu'on récupère dans ces institutions qui sont différentes que ce soit Gallica Paris Musée bibliothèque spécialisée chacun ont des images qui représentent les mêmes choses qui sont complémentaires mais qui ne se croisent pas dans la mesure où les bibliothèques ne mélangent pas leurs sources elles sont assez chacune dans leur fond et nous on crée aussi une sorte de bibliothèque mentale qui consiste à justement réunir des informations qui ensuite mis ensemble créer de nouveaux corpus qui permettent d'avoir un autre discours sur en l'occurrence la ville qui est le sujet qui nous intéresse on s'intéresse aussi bien à l'histoire du commerce à travers les devantures les enseignes les types de boutiques on étudie également les réseaux dans le quartier par exemple le fait qu'un éditeur s'installe un tel numéro de rue et qu'ensuite il collabore avec le théâtre qui est un peu plus loin qui lui-même collabore avec le photographe qui fait toutes les photos des actrices et acteurs de ce lieu on s'intéresse aussi beaucoup aux représentations quel bâtiment est le plus représenté dans le quartier qu'est-ce que ça veut dire sur les mentalités sur aussi les points de vue des artistes et des contemporains voilà donc on essaie vraiment de croiser comme ça beaucoup d'éléments donc d'un point de vue peut-être un peu plus technique premièrement les notices des images sont extraites manuellement ou de façon automatisée avec des API de façon à constituer un tableur de description iconographique ensuite ces sources sont enrichies donc nous on ajoute de la donnée de l'information sur chacune des sources c'est ce qu'on peut voir ici grossièrement une vue du tableur Excel et de sa transposition en base de données puis son exposition sur l'application web donc concrètement l'enrichissement des sources ça passe par sortir les métadonnées voilà les informations disons basiques et après on va ajouter des thèmes on n'a pas utilisé de vocabulaire contrôlé j'anticipe une éventuelle question on choisit des thèmes qui sont des thèmes un peu génériques architecture commerce etc ensuite on donne des entités nommées les entités nommées on les extrait manuellement on ne fait pas forcément de la segmentation de l'annotation d'images avec des logiciels spécifiques on le fait naturellement enfin manuellement c'est à dire qu'on va sortir tous les noms des enseignes qui sont inscrits dans les images dans les photos on va aussi sortir le nom des acteurs des personnes qui sont liées à ces images on va sortir des noms de rues aussi ça peut être plein de choses un nom de bâtiment qu'on connaît on va aussi ajouter un identifiant de localisation puisqu'on a un grand chantier quand même spatialisation des sources qui sont rattachés après à un SIG qu'on a réalisé à partir d'une superposition de cadastres et de plans de Paris d'ailleurs qu'on a récupéré du projet Alpache puisqu'on collabore aussi avec d'autres projets du projet Taille Machine donc Paul reparlera et ensuite avant d'aborder peut-être la question technique on a aussi un troisième chantier qui concerne un modèle 3D on essaie de réaliser un modèle 3D pour qu'à terme les utilisateurs et utilisatrices puissent entrer sur la plateforme web à partir de la carte à partir de carousel d'images par corpus à partir également d'une recherche qui soit thématisée mais aussi à partir de la modélisation 3D donc on a fait un relevé de lasergrammétrie de la place de la bourse et ensuite on a recalé des photos enfin c'est Colin Prudhomme qui a travaillé avec nous sur le projet qui était étudiant à l'école centrale de Lille et à l'école nationale des Chartres Colin a recalé plein de photos et de gravures environ 400 de la place de la bourse pour le 19e siècle je n'ai pas précisé la temporalité mais on travaille sur la période 1750-1950 et ensuite il a fait donc ce recalage par les grandes des différents bâtiments en s'appuyant sur les hauteurs de corniche sur les embrasements de fenêtres sur les balcons les toitures et il a réussi à proposer comme ça ce modèle qui n'est donc pas encore terminé mais en cours de réalisation voilà je précise aussi que l'objectif c'est que avant de laisser la parole à Paul qu'on essaye aussi d'avoir une méthode qui soit reproductible et réplicable en tout cas dans la démarche pas dans le fond mais dans la forme pour d'autres études d'autres rues du quartier ou d'autres rues dans d'autres villes dans d'autres pays enfin on travaille aussi beaucoup à cette dimension-là voilà je te laisse la parole merci Charlotte alors moi je vais vous parler des aspects plus techniques en fait de l'aspect du traitement de données de qu'est-ce que ça implique en termes d'ouverture des données et de quelle politique du coup on a choisi en termes d'ouverture des données donc je vais d'abord vous parler un peu de la chaîne de traitement du projet pour qu'on voit un peu d'où est-ce qu'on vient et ensuite de nos choix en termes d'ouverture des données pour qu'on parle un peu d'où est-ce qu'on part donc comme la dit Charlotte en fait la phase de production des données c'est une phase qui a été à la fois manuelle entre guillemets qui est un travail vraiment de chercheuse qui est Charlotte et aussi une phase numérique puisqu'on a d'un côté constitué un SIG du quartier ce SIG en fait il documente du coup comme l'a dit Charlotte l'évolution du parcellaire découpé parcelle par parcelle sur trois époques différentes le début du XIXe siècle avec le plan Vassereau qui a été récupéré par plutôt haut projet humain oui voilà le plan Vassereau voilà ensuite on a géoréférencé les parcelles à la feuille qui datent du milieu du XIXe siècle et enfin on a récupéré également on a re-géoréférencé le plan cadastral de Paris de la fin du XIXe siècle voilà en plus de ça donc il y a eu il y a aussi eu un corpus de godin annuaires qui ont été océrisés qui forment une sorte d'immense base de données des acteurs économiques oui voilà du quartier voilà donc trois corpus trois approches différentes trois regards j'ai envie de dire un peu sur un même quartier qui donne en fait un regard sur différentes échelles de ce quartier puisqu'on a quelque chose de très granulaire d'un point de vue du SIG et de l'iconographie mais au contraire une approche qui est beaucoup plus distante et automatisée pour les botins et annuaires et en fait tout le processus du projet HLU c'est en fait de réussir à transformer ces trois corpus qui sont un peu des corpus de recherche en d'abord une base de données et ensuite en une plateforme web qui donne accès aux données pour des utilisateurs j'ai envie de dire non techniques c'est à dire pour un grand public et qui donne également un accès aux données pour un public qui soit plus technique avec notamment le développement d'API et l'utilisation d'une troisième voilà donc l'idée en fait de ce processus là de migration et de production d'une base de données c'est vraiment de faire ressortir un peu les liens logiques qui existent à l'intérieur des différentes les liens logiques qui existent à l'intérieur entre les différents corpus puisque l'iconographie fait appel naturellement à la cartographie et inversement par exemple voilà c'est donc ce processus là c'est passé par tout un travail d'harmonisation puisque en fait notre SIG comportait des données qui étaient relativement hétérogènes qui venaient de sources historiques différentes et du coup on a dû recaler tout ça dans un même espace cartographique reprocher l'intégralité de nos sources en WGS 84 qui permet du coup d'être utilisé par sur le web enfin voilà et enfin on arrive du coup à la base de données dont on voit ici la base de données oui voilà donc on voit ici une version cette base de données en fait on a pris le parti pour la développer de travailler sur déjà des outils libres c'est à dire que la base est en PostgreSQL on a fait le choix du PostgreSQL parce que le projet a une forte dimension spatiale et que du coup on peut l'étendre avec également la bibliothèque libre PostGIS pour pouvoir faire du calcul spatial sans avoir à passer par un outil tiers cette base de données elle est conçue suivant un modèle de travail interne c'est à dire qu'on a développé nous-mêmes mais qui est aligné sur le Dublin Core et qui sera surtout aligné sur le Dublin Core pour le partage des données en ligne via l'API voilà avec cette base de données là ensuite donc du coup on cherche à y donner accès et on y donne accès via un site une plateforme web cette plateforme là en fait on l'a pensé un peu comme une sorte d'objet central qui permet d'accéder au final à un corpus qui est décentralisé pourquoi ? parce que les sources iconographiques comme a dit Charlotte elles viennent de beaucoup d'institutions différentes et du coup l'idée c'était de donner un point d'accès central qui permet de faire des liens entre ce qui est possédé et numérisé par différents producteurs du coup dans ce site l'idée enfin l'objet enfin la colonne vertébrale technique qu'ils ont au moins pour la partie iconographique c'est le 3IF qui permet d'accéder à différentes bibliothèques numériques d'une manière uniformisée et qui permet du coup de croiser les corpus voilà ce site là du coup comme il dit Charlotte il y aura différentes formes d'accès y compris une API pour le partage des données du coup d'un point de vue de sciences ouvertes qu'est-ce que ce travail implique déjà ce qu'on a essayé de faire en fait c'est de développer une approche qui soit cohérente sur l'ensemble du projet et en fait de penser la question d'ouverture des données dès le début du projet plutôt que de laisser ça pour plus tard je pense que notre approche est fortement déterminée par la spécificité de notre corpus puisque c'est un corpus qui est de relativement petite taille par rapport à ce qu'a pu présenter par exemple Thibaut Cléris mais c'est un corpus qui est extrêmement granulaire c'est-à-dire que par exemple pour reprendre encore l'exemple du SIG on a cherché vraiment à documenter l'évolution spatiale et donc en fait à réussir à modéliser à l'intérieur d'une base de données les questions d'évolution spatiale et d'évolution parcellaire voilà au final je pense qu'on peut grouper comme je l'ai dit au début on a du coup trois types de corpus des données textuelles qui sont sauvegardées à l'origine en CSV et qui produisent au final une base de données SQL ensuite on a des fichiers raster donc des images qui elles sont à l'origine dans différents formats et ensuite on harmonise tout en PNG et en JPG et pour finir des données spatiales qui sont conservées à l'intérieur de la base de données sous forme de GeoGISON excusez-moi donc ces trois types de données là en fait ça fait qu'on peut considérer qu'on a quatre types de données qui sont produites en sortie du coup des images des données qui sont textuelles et légères des données lourdes qui ont été produites de façon annexe donc le SIG et le modèle 3D de Colum Prudum qui a été présenté par Charlotte et enfin un quatrième type de données qu'il ne faut pas oublier parce que c'est un peu la colonne vertébrale qui permet de travailler avec tout c'est le code donc en catégorisant nos données comme ça en quatre types différents on a pu développer on a pu réussir à identifier deux types de licences pour lesquelles qui permettraient en fait de stocker toutes nos données donc c'est le Creative Commons pour tout ce qui est de la donnée en elle-même c'est-à-dire du texte du SIG et des fichiers images et du modèle 3D tandis que pour ce qui est du code on a choisi d'utiliser la licence GNU-GPL pourquoi cette licence ? parce que c'est une licence qui existe depuis les années 80 et qui surtout encourage au développement d'outils libres puisque pour utiliser des outils produits sous GNU-GPL il faut qu'on mette soi-même son code sous licence GNU voilà et aussi parce qu'elle est soutenue par la Free Software Foundation ce qui permet du coup d'assurer le côté ouvert et de voilà il y a ce côté un peu militant de l'ouverture des données qui nous a plu sur le partage des images oui voilà sur le partage des images la colonne vertébrale du coup comme je l'ai dit de nos outils c'est le 3F voilà donc là on voit un peu les 4 des blocs qui pour nous sont intéressants c'est pas les seuls parce que le 3F c'est quelque chose qui c'est vraiment une initiative qui prend beaucoup beaucoup d'ampleur aujourd'hui dans le monde des musées des librairies et des bibliothèques excusez-moi et qui s'ouvre aussi à la vidéo et à la visualisation de modèles 3D ce que pour l'instant nous on n'a pas encore expérimenté mais qu'on aimerait beaucoup tester le 3F pour nous en fait il permet principalement de réutiliser les données et de garder une traçabilité à la source pourquoi ? parce qu'en fait nous le 3F nous permet de ne pas avoir à réhéberger des images qui ont déjà été numérisées par d'autres institutions mais d'aller directement piocher dans différentes bibliothèques numériques et du coup de produire un corpus hybride à partir de là le 3F ça permet aussi de conserver d'associer toujours l'image à ces métadonnées et nous on va également l'utiliser pour enrichir les manifestes c'est-à-dire qu'on peut récupérer un manifeste qui est disons qui est produit par l'institution source et ensuite y rajouter nous les informations qui ont été ajoutées par exemple par Charlotte sur les thèmes les entités nommées etc et renvoyer ça de façon enrichie aux utilisateurs et utilisatrices l'intégralité l'intégralité de notre corpus sera accessible c'est-à-dire en 3F et ça nous a également permis de faire ressortir un petit peu des grosses disparités qui existent entre différentes institutions puisque par exemple dans le cas de la BNF l'intégralité du corpus est en 3F donc c'est super Paris USER également a mis en place une politique d'ouverture des données mais par contre quand on travaille sur les bibliothèques historiques les bibliothèques spécialisées de Paris là au contraire c'est des outils qui n'ont pas du tout encore été mis en place et accessibles au public et donc dans ces cas-là on a pris partie de redévelopper nous-mêmes en fait des manifestes 3F qui sont hébergés par l'IEN-Achat voilà donc ça c'était pour l'image pour les données pour ce qui est des données légères disons on pense que l'outil de partage et de réutilisation principale de la donnée ce sera une API qui renverra des données au format GIZON alignée comme je l'ai dit sur du dubbing core pour être réutilisable voilà et enfin pour ce qui est des données plus lourdes on fera des dépôts sur NACALA donc du coup ça fait que le SIG et le modèle 3D auront un DOI et seront accessibles de façon pérenne ici en fait nous on a remarqué progressivement que en fait l'utilisation de dépôts comme NACALA en fait c'est quelque chose qui sera nécessaire même pour nous pour documenter notre technique parce que sinon pour expliquer quelle couche par exemple du SIG est-ce qu'on utilise etc on a besoin de pointer vers un objet qui soit identifiable par d'autres personnes donc là du coup en fait un dépôt pérenne en ligne ça nous semblait nécessaire même pour expliquer notre méthodologie sur un temps qui soit relativement long et enfin pour ce qui est du code source produit en fait on a pris partie de travailler uniquement avec des bibliothèques logicielles qui sont libres et de déposer tout notre code là aussi sous licence libre de déposer sur le GitLab de l'Institut national d'histoire de l'art qui est reconnu comme un dépôt stade de code par le ministère de la culture voilà enfin pour il y a une page en dessous oui oui enfin pour l'accès à nos données on a prévu dès le début en fait que nos données seront accessibles sur la plateforme web grâce à des identifiants pérennes c'est-à-dire des arcs en fait l'avantage c'est que là on a un projet de recherche donc on aura un site spécialisé mais qu'on s'appuie également sur l'Institut national d'histoire de l'art qui nous accueille et du coup l'Institut national d'histoire de l'art fait partie de l'arc Alliance et du coup en fait nous nos identifiants les identifiants pérennes qu'on a décidé en interne seront également reconnectés à Agora qui du coup est la plateforme d'histoire de l'art de l'INHA et donc nous permettra d'avoir des permis de liens et d'accéder aussi aux données du projet à partir d'Agora voilà pour aller plus loin nous ce qui nous intéresse pour continuer en fait à développer les outils d'ouverture des données c'est notamment le développement de protocoles pour reverser les données qu'on a enrichies aux institutions productrices ça c'est quelque chose dont on avait parlé par exemple avec la BNF parce qu'en fait on corrige les informations qui sont sur leurs notices et on rajoute de la donnée puisqu'en fait nous on est dans une approche qui est plus granulale et plus précise alors qu'au contraire une grande institution comme la BNF ou Paris Musée c'est beaucoup plus dans la masse du coup il y a plus d'erreurs qui peuvent passer que nous on va corriger et du coup l'idée c'était de chercher à reverser les données par exemple en faisant des dépôts sur Wikidata qui est moissonné par la BNF et pour finir ce qui nous intéressait c'est de s'ouvrir plus aux web sémantiques par exemple en alignant les vocabulaires qu'on a développés en interne avec des vocabulaires contrôlés qui sont déjà utilisés ou en utilisant par exemple le JSON-LD pour l'API du projet voilà je crois qu'on peut arrêter le partage merci beaucoup c'était très intéressant très détaillé merci beaucoup alors je n'ai pas encore vu de questions dans le chat il y avait une petite question sur le nom de l'outil de la base de données mais une personne a répondu c'est bien ça apparemment je crois ce que j'ai noté aussi alors dans les questions n'hésitez pas à poser des questions dans le chat il y a quelqu'un qui lève la main ah Mariam vous pouvez y aller oui bonjour moi je travaille en fait dans une direction d'appui à la recherche donc je me pose souvent la question de l'ouverture des données comment quel moyen on y met et surtout quel moyen on demande dans les projets de recherche pour permettre ce partage des données cette mise en forme des données et donc je me demandais Paul en fait vous êtes ingénieur d'études est-ce que c'est un poste c'est un exemple mais est-ce que c'est un poste permanent ou est-ce que vous êtes financée sur plusieurs projets comment ça fonctionne le montage financier du projet Richelieu en fait fonctionne uniquement sur financement extérieur c'est-à-dire que que ce soit mon poste à moi ou celui de Paul donc on est une équipe de deux c'est sûr qu'on ne l'a pas précisé mais dans le projet Richelieu c'est juste moi et Paul dans l'autre sens et on est tous les deux nos contrats sont renouvelés dès qu'on a de nouveaux financements donc là on ne l'a pas cité mais actuellement c'est la fondation des sciences du patrimoine qui s'occupe de nos deux postes et on a aussi un mécénat de la Caisse des dépôts pour aller jusqu'à la fin de 2024 D'accord parce que voilà la question qu'on se pose souvent c'est on monte vous savez des projets ANR etc et c'est toujours compliqué est-ce qu'on nous dit en général on va avoir besoin de quelqu'un mais on ne sait pas trop combien de temps et tout et on s'est dit est-ce que mettre un ingénieur d'études par-ci par-là pour six mois est-ce que vraiment c'est viable et suffisant voilà c'est une question qui revient souvent Nous on a eu de la chance parce qu'on a pu un peu augmenter la durée j'ai envie de dire la durée de vie du projet grâce à parce qu'on a réussi à récupérer quelques financements mais c'est vrai que c'est un peu la difficulté de penser un peu à un truc sur le long terme alors qu'en fait nous-mêmes on est sur des contrats qui sont extrêmement courts et qui sont un peu enfin voilà on jongle un peu mais le départ a été recruté pour un an et finalement comme on a eu d'autres financements ben là ça fera deux ans d'accord nous ça va fonctionner oui on a eu la chance quelque part d'une certaine façon ok ok mais bon ça reste une question prégnante dans tous les cas selon la nature du projet en six mois on ne fait pas grand-chose c'est vrai qu'il faut au moins un an deux ans c'est quand même eh ouais bien sûr non mais c'est un c'est un message qu'on fait passer merci beaucoup merci alors il y a des petites questions qui s'affichent la première pouvez-vous s'il vous plaît préciser ce qu'est 3IF pour des néophytes oui alors je suis peut-être assez un peu vite dessus 3IF c'est une initiative qui vient surtout du monde des bibliothèques des archives mais aussi des musées qui se développent à l'international depuis 2011 en fait l'idée c'est de développer tout un tas à la fois d'API et de standards de métadonnées pour le partage des images alors il y a un certain nombre de standards mais la base c'est en fait une forme d'URL normalisée qui permet déjà d'accéder à une image ensuite de définir la qualité de l'image en termes de pixels la zone de l'image à laquelle on veut accéder le positionnement si on peut faire visoter l'image ou pas la mettre en noir et blanc ou pas etc donc déjà ça permet en fait d'avoir un accès uniforme à des images de différentes institutions et ça a peut-être pas l'air d'être grand chose comme ça mais quand on travaille sur des images de manière technique en fait c'est extrêmement pratique et ensuite et surtout c'est associé à un fichier de métadonnées qui est assez lourd et qui en fait permet de créer et d'associer différentes images entre elles pour créer en fait une sorte d'album donc par exemple reproduire l'intégralité d'un livre à l'aide du 3 IF et c'est par exemple ce que Gallica utilise en fait quand on accède à des ressources sur Gallica c'est toutes les images du 3 IF enfin toutes les images d'un seul manifeste du 3 IF excusez-moi voilà est-ce que c'est plus clair merci merci et il y a aussi des initiatives sur les vidéos qui se développent la vidéo la 3D enfin ça devient vraiment il y a une conférence nationale ça devient vraiment une sorte d'écosystème assez important pour par exemple il y a un achat où on est voilà très bien alors vous avez parlé du site web qui va ouvrir en novembre si j'ai bien noté vous avez parlé aussi de reverser aux institutions de Wikidata etc et du coup il y a quelqu'un qui pose la question en fait peut-être des autres utilisateurs finaux est-ce que vous avez déjà des idées et des projets pour le grand public les scolaires les étudiants par exemple c'est justement un des grands enjeux du projet c'est qu'on est censé être accessible à tout le monde en fait tout le monde doit pouvoir y trouver son compte et c'est aussi ce qu'on prend beaucoup avec Paul dans la création de la base de données et du site c'est qu'il faut à la fois que des néophytes justement puissent en arrivant sur le site trouver des informations donc il y a aussi de l'éditorialisation qui est prévue donc on peut y entrer comme de manière très curieuse regarder au peu naviguer dans les carousels d'images ça peut être très visuel ça peut être des informations disons très accessibles mais après le fait aussi d'avoir réuni des corpus comme ça très précis sur des sujets d'études c'est aussi comme mettre le pied à l'étrier pour certaines recherches pour des chercheurs de plusieurs disciplines justement que ce soit des étudiants en master d'histoire de l'art qui cherchent un sujet d'études et on va montrer en fait des nouveaux sujets on va montrer des pistes de recherche inédites qui pourront ou pas être exploitées par des personnes et on avait aussi cette idée que des personnes puissent reverser leurs informations dans notre site avec un contrôle et que les personnes puissent potentiellement quelqu'un pourrait faire une recherche sur un sujet un universitaire ou une universitaire qui puisse déposer et après sous contrôle ça peut être ajouté aussi en fonction des campagnes de numérisation des différents institutions enfin ils rajoutent de la donnée au fur et à mesure on a une convention de Paris Musée par exemple dès qu'ils remettent en ligne des nouvelles sources qui nous intéressent on les agrège sur le site et de façon plus technique on avait aussi parlé avec le BFN d'organiser des hackathons pour que les étudiants et étudiantes puissent par exemple récupérer les données et en faire quelque chose de l'analyse en fait parce que nous on fait surtout la production et pas tant d'analyse de la donnée en tant que telle voilà Ah oui comment peut-on avoir accès comment peut-on avoir accès déposer des images sur un serveur 3IF Alors oui Alors oui en fait le 3IF ça repose sur Dataton du coup j'imagine plutôt Dataton Oui j'ai dit Dataton c'est un peu Du coup 3IF ça demande d'avoir un serveur donc on peut en théorie il y a des serveurs open source donc en théorie on peut remonter à la maison mais oui sinon il faut en fait ça s'appuie sur des institutions qui elles ont développé un serveur 3IF donc donc voilà c'est alors je regarde la suite de la question Tu as dit que tu peux créer des Alors on peut on peut créer un serveur 3IF on peut créer des mais oui mais c'est compliqué quand même Ah oui il y a la question qui s'ajoute du coup sur les data papers très intéressant est-ce que vous avez prévu un data paper ? Alors c'est une des possibilités qu'on a maintenant il faut qu'on en fait là on est dans une phase de finalisation déjà de la production des données donc on attend d'avoir fini ça et puis après on se posera la question de qu'est-ce qui mérite d'être partagé dans un data paper ou pas oui voilà D'accord on a encore une ou deux minutes s'il y a des questions je vais me poser la question vous avez parlé des entités nommées extraites manuellement donc c'était par vous deux est-ce que vous avez par exemple prévu de faire participer des étudiants ou peut-être le grand public plus tard qui pourrait étudier les images et extraire les entités ? On va essayer de mettre en ligne une sorte de méthode ou de protocole justement d'analyse pour la réplicabilité et pour l'instant on le fait déjà alors c'est qu'il y a Paul et moi mais on a aussi une doctorante à l'Ienacha Louis Thiroux qui travaille avec nous avec qui j'ai délégué un sous-gorpus et j'ai aussi un stagiaire Théoman Aggonul qui travaille aussi sur un autre sous-corpus et du coup je teste déjà la réplicabilité de ma méthode avec des étudiants et étudiantes et bien sûr c'est réplicable dans les mesures du possible parce que c'est pas la même enseigne c'est pas le même commerce c'est pas les mêmes activités selon les rues donc c'est plus la méthode qui peut être reprise et je pense qu'en établissant une sorte de protocole il y a oui si tu veux je vais te prendre la suite justement du coup ça me permet de transitionner sur la question sur la réplicabilité qui vient d'être posée par Langeard du Rock en fait dès le début du projet l'idée de la réplicabilité elle a été assez importante et c'était vraiment une des motivations de base de ce projet donc en fait ça a été posé un peu en termes de input output c'est à dire qu'en fait en entrée il y a le travail de Charlotte le travail de cartographie et le travail sur les bouteilles annuaires qui peut être celui-là séparé si on ne veut pas forcément faire de l'OCR ce qui est un peu un gros truc mais du coup en fait si on respecte la structure des entrées qu'on a définie en fait après moi les boulinettes qu'on a développées pour produire une base de données et ensuite les connecter à un site en fait c'est des boulinettes qui sont réutilisables sur d'autres jeux de données pourvu qu'on ait la même structure en fait donc voilà c'est ça l'idée c'est qu'à partir de modèles de données de travail et de recherche qu'on a développées on puisse arriver à construire une base de données sur le tissu urbain et sur ces évolutions d'antan et dans l'espace disons donc voilà c'est là que la réplicabilité se trouve très bien merci très beau projet il est 15h20 tu peux passer même on peut peut-être passer au troisième intervenant Caroline si tu veux merci beaucoup en tout cas oui merci beaucoup pour cette troisième intervention moi j'ai le plaisir d'accueillir Victor Guay qui est lauréat 2022 pour son projet écosystème TRFGIS un data paper pour un système d'information géographique de la Troisième République alors Victor est enseignant chercheur au département de sciences sociales et comportementales de l'école d'économie de Toulouse à l'université Toulouse 1 Capitole je te remercie Victor pour ta participation et c'est à toi merci beaucoup Caroline est-ce que vous m'entendez bien très bien parfait alors je vais partager mon écran voilà ok très bien alors merci beaucoup pour cette présentation moi je vais je vais présenter le projet pour lequel j'avais été lauréat qui s'appelle l'écosystème sur la de TRFGIS donc qui est un système d'information géographique de la Troisième République donc je vais d'abord décrire cet écosystème donc je parle d'un écosystème c'est simplement l'ensemble de la base de données et du data paper qui je pense ne peut pas vraiment aller l'un sans l'autre et je vais revenir un peu plus sur le data paper comme un outil essentiel dans la valorisation et la réutilisation de ces données alors ensuite je vais discuter pourquoi est-ce que j'avais créé à la base cet écosystème revenir sur la rédaction du data paper et passer assez rapidement en revue les méthodes de création de cette base de données et je discuterai aussi un petit peu les données faires en pratique donc comment mettre ça en place et enfin les questions de valorisation et les différentes retombées qui ont eu lieu depuis 2021 voilà donc cet écosystème donc c'est une base de données et un data paper pour un système d'information géographique de la Troisième République ça consiste en deux ensembles de fichiers un ensemble de fichiers sur des nomenclatures et des shapefiles annuels pour 1870 à 1940 qui concernent différents types de circonscriptions donc d'abord des circonscriptions que j'appelle ici générales donc les départements les arrondissements les cantons et les communes et des circonscriptions que j'appelle spéciales donc tout ce qui est circonscriptions militaires judiciaires pénitentiaires les circonscriptions électorales académiques les inspections du travail et aussi j'ai ajouté les circonscriptions ecclésiastiques voilà donc en tout on a 16 bases de données chacune qui correspond à un différent niveau administratif pour 901 nomenclatures et 830 shapefiles donc vous voyez qu'il manque un certain nombre de shapefiles ici ça correspond au shapefile des communes pour lesquelles le projet ANR commune est encore en cours voilà et la dernière base de données c'est l'ensemble du matériel de reproduction donc à la fois le code source les données sources utilisées mais aussi toutes les archives que j'utilise pour construire cette base de données donc tout ça est accessible dans un dataverse aussi dans ADISP projet d'eau et c'est référencé sur DataGouv mais juste pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble donc ça c'est le le dataverse où on a une courte description du contenu et on a un ensemble de data de ça pointe vers un ensemble de sous-bases de données ici comme vous pouvez le voir ainsi que le matériel de reproduction donc pour vous donner un exemple celui des départements ça ressemble simplement à ça donc dataverse c'est aussi le même moteur utilisé par Recherche DataGouv et par ADISP projet d'eau donc voilà on peut télécharger toutes les données ainsi que tout le matériel de reproduction donc vous affolez pas sur le sur le nombre de téléchargements je pense la plupart d'entre vous doivent être familiers avec ça dataverse compte un téléchargement par fichier par exemple là j'ai 1500 fichiers pour le matériel de reproduction donc voilà donc je reviens à la présentation donc ça c'est pour les données et pour le data paper donc il s'appelle il est rédigé en anglais il s'appelle Mapping the Third Republic et il est dans Historical Method qui est un journal entre histoire économique histoire et démographie je dirais qui est assez interdisciplinaire et qui publie ce genre ce genre d'article donc le contenu j'y reviendrai et ça donne des éléments de contextualisation et une description très détaillée des méthodologies de la méthodologie technique historique des choix de catégorisation et un détail assez poussé sur la nature des fichiers et des conseils d'utilisation il est accessible sur HAL et il est aussi donc je vous le montre voilà donc ça c'est le data paper et puis ceux qui sont intéressés peuvent aller voir sur HAL une version ouverte de l'article voilà donc pourquoi est-ce que j'ai créé cet écosystème à la base donc il y a trois éléments le premier c'est une réponse à la crise de reproductibilité en sciences sociales puisqu'en fait en général enfin jusqu'à assez récemment c'était assez rare d'avoir des données ouvertes et réutilisables et donc voilà c'était une réponse à cette crise de reproductibilité la deuxième ça concerne plus mon domaine de recherche qui est en partie centré sur la France du début du XXe siècle et la Troisième République c'est intéressant de mon point de vue en tant qu'économiste historien quantitativiste je dirais puisque c'est une période où on a une production sans précédent de statistiques administratives mais on a un empilement de différentes administrations qui ne se correspondent pas vraiment donc on a des statistiques produites à différents niveaux d'agrégation assez hétérogènes donc pour ça on a besoin vraiment d'un système d'information assez documenté pour pouvoir les mettre en correspondance les unes avec les autres et tout ça donc ça c'est pour l'intérêt socio-économique c'est dans un contexte de changement profond en termes historiques et le troisième le troisième élément c'est qu'on voit alors à la fois dans l'histoire économique anglo-saxonne mais aussi française dans une moindre mesure je dirais un renouveau de la recherche quantitative en histoire donc je pensais que c'était une bonne opportunité ici de répondre à un besoin de la part des chercheurs voilà et ce qui est le problème auquel je faisais face dans mes recherches c'était que la France était assez en retard sur d'autres pays en termes de système d'information géographique il y avait quelques shapefiles par département et par canton mais ils n'étaient pas documentés ni accessibles et surtout ils n'étaient pas annuels donc ils ne correspondaient pas forcément aux besoins voilà puis on n'avait surtout pas de documentation pour d'autres niveaux administratifs comme les circonscriptions militaires puisque j'étudiais beaucoup moi la première guerre mondiale voilà en général aussi on n'avait pas de cadre commun c'est-à-dire des nomenclatures interopérables voilà pas de documentation ce qui entraînait pas mal de pertes de temps et peu de crédibilité finalement des différents programmes de recherche donc en gros dès qu'on lisait un article sur cette période chaque chercheur essayait de refaire son propre cheval des départements ou des cantons et c'était ça engendrait pas mal de pertes de temps voilà alors qu'aux Etats-Unis ou en Angleterre donc aux Etats-Unis c'est le projet NHGIS en Angleterre Campop par exemple voilà donc ils ont mis ça en place il y a déjà un certain nombre d'années voilà donc évidemment il y a quelques exceptions donc je n'étais pas le seul à travailler sur le sujet en particulier l'ADI sur le HESS et l'INED ont la base ont créé une base administrative pour les circonscriptions générales donc les départements les cantons les arrondissements ces informations sont sur le site Cassigne-EHSS et je l'utilise énormément dans ce projet et on a d'autres éléments comme un nouveau système d'information sur les infrastructures de transport par exemple ou alors le projet commune le projet NR commune qui devrait se terminer bientôt voilà donc l'idée c'est de créer pour la Troisième République un cadre commun un système d'information qui nous donne un cadre commun documenté via le data paper et reproductible via l'accès à toutes les données sources voilà et donc pourquoi avoir fait un data paper avec cette base de données je pense que les deux éléments vont de pair et sont assez indissociables je pense et il était important pour moi de documenter de façon intégrale tout le processus de production afin d'avoir beaucoup de transparence sur ce processus mais plus globalement c'était à l'époque où les data papers étaient encore un format éditorial assez peu connu en 2020 lorsque je l'ai créé maintenant c'est beaucoup plus développé en France en particulier mais donc je pensais que ça répondait à cette problématique qui est le manque de la valorisation du travail de données dans l'évaluation de la recherche c'était relativement peu compté voilà et donc ça engendrait un peu de valorisation pour les créateurs de données donc en fait avoir un data paper qui était citable dans des revues à comité de lecture ça permettait un petit peu plus je dirais d'aligner les incitations et à l'époque c'était donc un économiste un peu un pari sur la création d'un bien public avec beaucoup d'externalité positive donc j'espère que ce pari a été réussi j'en reparlerai dans les différentes retombées dans la conclusion voilà mais pour celles et ceux qui sont intéressés par écrire un data paper alors en SHS j'avais pour une conférence la DH Nord 2021 j'avais écrit un petit un petit un petit article sur comment écrire un data paper en SHS voilà donc pour revenir rapidement sur la rédaction du data paper donc c'est pas en tout cas en SHS c'est pas un codebook descriptif comme on peut le voir en informatique par exemple c'est pas juste une description des métadonnées c'est vraiment une description assez poussée de la méthodologie de construction et des choix de catégorisation qui est un problème assez important en histoire une description des différentes sources de données des différents biais dans ces sources en fonction du sujet auquel on s'intéresse une analyse des différents acteurs qui ont produit ces sources voilà donc une véritable critique une description aussi des limites vis-à-vis de l'état de l'art et aussi beaucoup d'éléments techniques pour documenter la méthodologie de création voilà et aussi je pense que c'est toujours important d'avoir une partie où on décrit les possibilités de réutilisation et enfin bien sûr d'écrire où sont disponibles les données donc c'est important dans les data papers je pense de donner différents niveaux de lecture en fonction des différents besoins des utilisateurs certains sont simplement intéressés par où trouver les données d'autres sont intéressés par la méthodologie voilà donc il faut essayer de le structurer pour que chaque chaque lecteur puisse y trouver son compte assez rapidement et quelque chose d'important je pense enfin je parle par expérience c'est toujours beaucoup plus facile de créer une base de données et écrire le data paper en même temps parce que tous les choix de catégorisation toutes les toutes les exceptions toutes les difficultés techniques en fait on tend à les oublier à moins de les noter très précisément dans le code source qu'on est en train de créer je trouve que c'est beaucoup plus facile d'écrire un data paper en même temps en tout cas ça gagne beaucoup de temps voilà donc voilà il y a plusieurs modèles disponibles Nature Scientific Data un template mais il n'est pas forcément adapté au format SHS maintenant je pense qu'on a assez de documentation sur différents sites institutionnels pour avoir un certain nombre de guides sur la création de data paper alors il y a toujours le problème de où publier ces data papers évidemment maintenant ça devient de plus en plus courant donc un certain nombre de journaux en fonction de sa discipline donc moi j'ai utilisé Historical Methods pour celui-là mais ce journal je le trouve très intéressant Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences voilà il y a beaucoup de choses qui sont publiées dans ce journal et plus disciplinaires Explorations in Economic History Humanité Numérique ou Cyber-Géo voilà alors méthode et contenu je vais alors là ce serait ce serait beaucoup trop long de détailler toute la méthodologie de construction je vous invite à lire le data paper si vous êtes intéressé mais juste en termes de réutilisation de données très rapidement j'ai réutilisé énormément de données déjà disponibles de la part déjà mise à disposition par l'INSEE donc les codes officiels géographiques mise à disposition par l'IGN les différents chefs-pals des communes de France mais surtout je dirais la base histoire administrative des communes disponible sur Cassini EHESS donc ça c'était pour la réutilisation de données sous format informatique je dirais mais j'ai aussi donc ça c'est un diagramme de la logique de construction où on a la base histoire administrative des communes on a les différents codes officiels géographiques de l'INSEE le géofla de l'IGN à l'époque et aussi toutes les sources primaires donc j'utilise 175 sources primaires et plusieurs dizaines de sources secondaires qui me permettent de construire ces nomenclatures d'une part et d'autre part ces différents chefs-pals c'est tout ce que je vais dire sur la méthodologie de construction donc les données faites en pratique donc il était assez important de mettre à disposition toutes ces données donc de les rendre trouvables et accessibles sur l'interopérabilité ça c'est plutôt dans la méthodologie technique de construction donc j'ai utilisé les méthodes de l'INSEE et de l'IGN donc l'INSEE pour les nomenclatures et l'IGN pour les shapefiles pour que ce soit interopérable faire la jointure avec les systèmes qui sont mis en place depuis 1943 1946 pardon et réutilisables donc avec des licences appropriées donc à l'époque on n'avait pas énormément de choix donc j'ai utilisé le Harvard Dataverse donc encore une fois qui utilise le même le même système que DataGroove à présent que Adis Projet d'eau que Sciences Po que l'INRAE voilà mais évidemment ça engendre un certain nombre de contraintes auxquelles il faut penser en un bon voilà quelques éléments faire de la base de données donc il y a une documentation assez riche des métadonnées j'ai utilisé pour les mots-clés un vocabulaire contrôlé donc c'est le vocabulaire du Library of Congress chaque fichier a son DOI son identifiant pérenne j'ai utilisé le plus possible des formats libres donc CSV texte shapefile compatibilité avec les standards actuels de l'INSE et l'IGN en licence j'ai utilisé la CC BY 4.0 et j'ai utilisé la licence du MIT pour le code et il y a un versionnage assez précis sur le Harvard Dataverse voilà maintenant il y a sur l'usage du Harvard Dataverse donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont pu s'y frotter il y a quelques difficultés surtout quand les données sont assez complexes donc quand on a moi j'avais pas d'accès administrateur donc c'est peut-être différent lorsqu'on a un accès administrateur mais donc voilà c'est assez compliqué il y a aussi la question des pages en anglais ou en français puisqu'on n'a pas d'interface en tout cas dans la version sur Harvard on n'a pas d'interface qui nous permet de changer de langue les différents éléments dans les métadonnées qu'on peut noter enfin pas tous mais un certain nombre comme les sources ou les différents logiciels utilisés ne sont pas liés donc ne sont pas forcément trouvables et moissonnables par les différents moteurs de recherche donc ça c'est un problème je trouve voilà donc sans API peut-être qu'en utilisant des API ce serait plus facile d'uploader ces données maintenant sur la dissémination et la valorisation comme je le disais le data paper est assez important donc évidemment il faut le mettre disponible ouvertement donc sur HAL par exemple moi j'avais utilisé à l'époque un certain nombre de séries de documents de travail parce qu'il y avait de l'incertitude sur la publication finale dans une revue à la communauté de lecture et donc moi j'avais choisi historical methods voilà sur les données donc plus spécifiquement l'espace de stockage donc j'avais choisi le Harvard Dataverse aussi parce qu'on a un espace de stockage suffisant là-dessus pour ma base de données mais effectivement sur des bases plus grandes ça peut poser un certain nombre de problèmes donc moi c'est 6 gigas seulement en revanche il y a 13 000 fichiers de données donc la structure est assez complexe voilà mais évidemment Victor tu nous entends ? de mon côté ça a coupé pareil ici pareil ici d'accord pardon on a retrouvé Victor oui il est là vous me entendez ? oui ça y est oui désolé je suis un petit peu loin donc c'était pour ça que ça coupe donc pour il me reste combien de temps à peu près Caroline ? non vas-y tu as 5 bonnes minutes vas-y ok très bien oui donc pour terminer c'est peut-être ce qui est plus intéressant ici c'est les différentes retombées depuis la publication du data paper la publication des données donc évidemment le sujet en lui-même est assez spécifique donc ça s'adresse aux chercheurs qui travaillent sur la France de la Troisième République en histoire quantitative donc c'est un public assez restreint néanmoins et en plus ces projets ça met plusieurs années à éclore néanmoins il y a eu pas mal de citations donc là j'avais regardé hier il y en a eu 17 évidemment il y en a beaucoup qui citent ce projet lorsqu'ils font un système d'information sur un autre pays par exemple mais il y a eu aussi quelques réutilisations pour l'instant 6 ont été publiées et pas mal que je crois plusieurs réutilisations dans des projets en cours donc j'ai pas mal de sollicitations par email et ça permet donc c'est assez intéressant ça permet de faire des liens avec la communauté avec des personnes que je ne connaissais pas en plus de ça avec le bouche à oreille j'ai eu pas mal de sollicitations pour présenter la méthodologie donc soit le contenu soit la méthodologie de création d'un data paper donc j'ai donné pas mal de pas mal de séminières à ce sujet donc c'est assez intéressant donc ça montre qu'il y a vraiment une demande sur ce genre de choses voilà sur des données ouvertes et ça je pense que le paysage éditorial est en train de changer l'évaluation de la recherche aussi maintenant je pense pour les évaluations la création de bases de données est beaucoup plus valorisée mais je pense que c'est valorisé dans la mesure où il y a un data paper qui accompagne ces données là voilà donc j'ai fait plusieurs projets dans la même veine sur mon sujet d'intérêt lié à ma thèse j'ai fait un data paper sur une base des morts pour la France voilà qui documente qui documente la méthodologie de construction des fiches morts pour la France par exemple et plus récemment j'ai fait deux autres avec des collègues on a fait deux autres systèmes d'information géographique cette fois-ci sur l'ancien régime sur les régions coutumières et sur les juridictions locales donc qui vont paraître donc une dans Exploration in Economic History qui est un journal d'histoire économique et l'autre dans le Journal of Historical Geography qui est un journal d'histoire géographique voilà et aussi c'est assez encourageant j'ai de plus en plus de demandes de relecture de data paper alors pas dans tous les journaux que j'ai cités précédemment mais surtout dans le Journal of Open Humanities Data et dans Humanité Numérique donc je suis assez content de voir que les données ouvertes sont de plus en plus valorisées et que le format data paper qui pour moi est assez nécessaire devient de plus en plus courant voilà merci beaucoup merci Victor c'était c'était vraiment très intéressant merci il y avait une question sur le sur le dataverse de Harvard alors tu dis que tu n'avais pas trop le choix à l'époque du côté d'Humanum il n'y avait vraiment pas de possibilité pour toi ou c'était la seule solution intéressante pour héberger ton projet alors il y a deux choses par rapport à Humanum c'est que Humanum c'est plutôt la nature des données publiées par Humanum sont plutôt des données ce n'est pas vraiment des données quantitatives comme celles que j'avais produites j'avais plutôt pensé à Progedo et c'est à l'époque où il commençait à peine à autoriser des chercheurs à publier des données sur Adisp Progedo donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que vu que les données sont assez complexes donc il y a 16 bases de données qui sont liées entre elles 13 000 fichiers de données il fallait quelque chose qui soit assez flexible et ergonomique et je trouvais que l'ergonomie du Harvard Dataverse même s'il y a un certain nombre de limites comme je l'ai souligné c'était un petit peu la meilleure solution à l'époque d'accord merci et je voudrais savoir au niveau du Data Paper du coup tu as eu des retours sur la réutilisation de tes données pour d'autres recherches pour aller plus loin parce que tu dis que toi-même tu as approfondi t'es partie sur d'autres recherches mais est-ce que tu as eu des sollicitations pour peut-être aller plus loin avec des équipes de recherche alors c'est plutôt des personnes qui demandent des conseils dans la réutilisation par exemple on me demande de temps en temps sur l'échelle des circonscriptions électorales ou des cantons comment est-ce qu'on peut gérer les circonscriptions après-communales une des caractéristiques des données c'est que j'utilise les méthodes de l'hygiène pour créer des pseudo-circonscriptions donc en gros comme on n'a pas des polygones par commune ou à l'intérieur des communes on ne peut pas véritablement connaître la géographie de ces circonscriptions électorales urbaines par exemple donc on me demande on me pose des questions là-dessus c'est une piste de réflexion peut-être que je vais essayer d'améliorer d'améliorer les données là-dessus donc oui effectivement il y a un certain nombre de piste d'accord et je voudrais savoir si en rédigeant donc ton premier data paper tu t'es rendu compte peut-être de manque ou de de petites pistes à approfondir toi-même dans ta recherche parce que ça permet aussi ça de faire le point oui 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 alors ça c'est c'est très important c'est une très bonne très bonne remarque enfin je pense qu'on sait tous quand on rédige un article d'analyse de recherche on se rend compte lorsqu'on développe l'argument où sont les failles de notre argument ben là c'est un petit peu pareil lorsqu'on explique la méthodologie de construction on se rend compte beaucoup plus facilement où sont les problèmes et c'est pour ça que la rédaction simultanée ça permet d'avoir un va-et-vient constant entre la conceptualisation et la réalisation et donc oui ça m'a beaucoup aidé à l'époque d'écrire le data paper en même temps donc ça permettait de faire des va-et-vient voilà d'accord donc en fait c'est un conseil que je pourrais donner à mes équipes de recherche presque ouais vraiment d'accord et tu fais de la relecture de data paper tu penses qu'il va y avoir une chaîne enfin un workflow de peer review qui peut être intéressant à mettre en place parce que je me demande tu regardes la structure uniquement parce que tu ne peux pas aller vérifier tous les jeux de données enfin comment tu fais pour faire ton analyse de relecture alors Joël sur l'article en lui-même j'essaie de voir est-ce que la méthodologie de construction est claire est-ce que l'état de l'art est bien défini enfin comment on fait classiquement mais je vais aussi vérifier les données jusqu'à présent il n'y a pas eu tout ce que j'ai relu c'était c'était assez clairement expliqué dans l'article et ça correspondait ce qu'il y avait dans les données donc je pense que c'est un travail alors ce n'est pas forcément un travail plus lourd qu'un article d'analyse parce que les data papers sont assez courts en général donc ça va entre 10 et 30 pages donc ce n'est pas 60 70 pages comme des articles d'analyse mais donc ça c'est assez court le temps plus long c'est aller vérifier les données effectivement mais c'est assez important parce que ça permet de voir des choses par exemple souvent il y a une gestion des caractères avec des accents qui est problématique lorsqu'on n'a pas des logiciels forcément compatibles et ça ça permet de le signaler aux auteurs lors de la révision voilà d'accord et alors j'ai une personne qui demande vous évoquez Wikidata sur l'aspect dissémination comment Wikidata vous a aidé à disséminer votre projet ah oui pardon c'était oui j'ai pas abordé ce sujet non c'est une c'est une question je l'ai pas encore fait mais Wikidata a une à une gestion des données liées très très développée parce que tout le système Wikipédia est basé là-dessus donc c'est une question est-ce que c'est plutôt une question donc quelle est la méthodologie à développer pour pouvoir lier ces données aux entités qui sont sur Wikidata c'est possible mais c'est il y a pas mal de complexité quand même parce que comme j'ai dit avant il n'y avait pas de système d'information documentée reproductible donc en fait Wikidata les concepts utilisés pour décrire les circonscriptions et entités administratives ou géographiques je trouve ne sont pas très rigoureusement définies et donc l'alignement est un petit peu compliqué donc c'est une question ouverte d'accord dans le chat il y a une réponse avec OpenRefine peut-être je ne connais pas je ne sais pas si la personne souhaite intervenir ou pas sinon moi je cherche son micro on va attendre un petit peu sinon je vais regarder si on a une autre question je crois que quelqu'un a demandé ce qu'était un shapefile oui je me suis autorisé une définition dans le ah oui dans le chat mais si tu veux revenir sur le point c'est avec plaisir un shapefile en fait c'est ce qui permet donc c'est le c'est le format le format de données qui permet de lire une carte comme ça sur un logiciel géographique donc ça c'est la la représentation en image de ce fichier mais le shapefile en fait chaque brique est lié à une base de données derrière d'accord merci ah ça y est le micro est retrouvé allez-y donc bonjour moi je suis Delphine Montagne de l'université de Pau j'ai beaucoup travaillé sur Wikidata et puis avec OpenRefine c'était à l'occasion de la mise en libre accès des médailles d'argent du CNRS sur Wikidata vous avez le lien dans le chat et donc ce que j'ai fait en effet en tout premier j'ai commencé par regarder les différentes données et quelles correspondances ça pouvait être dans Wikidata sachant que généralement la documentation de Wikidata soit c'est parmi les différentes déclarations de Wikidata soit c'est dans la discussion dans l'espace discussion de ça et une fois qu'on a vu un petit peu qu'est-ce qui correspond à quoi sachant qu'il faut aussi regarder si c'est intéressant pour Wikidata et Wikipédia bien entendu ensuite ce qui permet quand même d'importer massivement et de manière très propre les données c'est le logiciel OpenRefine sachant qu'OpenRefine il fait plein de choses c'est vraiment un logiciel libre totalement méconnu moi c'est la découverte de 2023 en termes de logiciel j'en fais de l'appui partout pour nettoyer organiser ses données enfin il fait plein de choses c'est vraiment le petit logiciel intuitif et très sympa à faire à connaître donc OpenRefine fait ça très très bien voilà merci merci beaucoup merci beaucoup Victor pour ton intervention et tes réponses c'était vraiment très intéressant et avant de conclure je voudrais juste poser une question pour les trois intervenants enfin quatre pardon on se demandait en fait ce que vous a apporté ce prix ce que d'être lauréat de ce prix ce que ça vous a apporté de concourir pourquoi vous avez cette démarche aussi de concourir donc voilà si vous pouvez en quelques mots nous partager cette expérience vas-y Thibaut oui donc il y avait trois parties dans la question qu'est-ce que ça nous a apporté pourquoi on l'a fait et j'ai oublié la troisième partie peut-être qu'avec deux parties ce que ça t'a apporté pourquoi tu l'as fait et enfin voilà si tu as un petit un petit retour à nous faire sur ce que ça a demandé aussi enfin c'est une grosse implication j'imagine au niveau travail ce que ça pourquoi on l'a fait alors les motivations pécuniaires ne sont pas ne sont pas absentes au-delà des motivations pécuniaires je pense que le fait d'avoir une reconnaissance pour ce travail c'était important pour Alix et moi je pense que c'est pas étonnant qu'il y ait pas mal de jeunes chercheurs qui postulent à ces prix ça apporte quand même pas mal de visibilité et ce que ça m'a apporté pour l'instant justement cette visibilité ce que ça nous a apporté en termes de projet c'est justement cette visibilité financièrement pour l'instant on n'a pas reçu l'argent donc je ne peux pas dire ce qu'on a pu en faire mais la visibilité c'est de pouvoir parler par exemple aujourd'hui à des personnes qui n'auraient peut-être pas entendu parler du projet je pense que ça ça a été ça a été assez important et c'est aussi un argument je pense en interne ou dans des dans d'autres appels à projets sur le CV de pouvoir de pouvoir montrer que on a été des chevaliers brillants de la science ouverte voilà merci Charlotte peut-être ou tu veux alors pourquoi en effet parce que dès le début du projet en fait avec avec les porteurs du projet la question de la science ouverte et la applicabilité c'est une question qui était qui était importante et qui nous nous semble importante aussi donc on pensait qu'on avait donc c'était quelque chose auquel on avait déjà beaucoup réfléchi et qu'est-ce que ça nous a apporté c'est qu'en fait pouvoir vraiment rédiger le dossier ça nous a vraiment permis de formaliser en fait la formalité plus clairement en fait notre démarche voilà et donc de mettre des choses au cœur même pour nous voilà donc en fait voilà et pour rejoindre Thibaut effectivement la question aussi de la visibilité peut-être toucher aussi d'autres disciplines puisque nous on est dans l'histoire de l'art donc voilà on sent que c'est un autre réseau et ça permet aussi d'entrer dans notre interdisciplinarité et on avait jusque-là des financements d'autres types de financements en fait et c'est aussi une manière de mettre en arrière un autre champ du projet pour ce prix-là de la transition de l'histoire de la renouveler oui c'est ça merci Victor et oui pour je rejoins mes collègues ici c'est de la visibilité aussi de la visibilité institutionnelle qui peut aider pour les financements futurs et aussi pour mon cas en tout cas la légitimité institutionnelle vis-à-vis de mon institution où la production de données n'était pas encore forcément considérée donc ça je pense que ça a pas mal aidé d'accord merci beaucoup je laisse la parole à Laetitia pour la conclusion merci beaucoup et oui effectivement malheureusement c'est la fin on va devoir se quitter donc on remercie très très chaleureusement nos intervenantes et nos intervenants pour toutes ces présentations qui vraiment nous ont permis d'éclairer cet aspect de la réutilisation de données qui n'est pas finalement quelque chose d'évident et qui nous donne plein d'arguments après pour convaincre dans nos établissements que oui c'est important de mettre à disposition ces données pour encourager la réutilisation j'en profite aussi pour remercier tous les participants et participantes à ce webinaire pour leurs nombreuses questions et leur dynamisme et puis bien sûr un grand collègue et un grand merci à mes collègues du GTS aux données le meilleur groupe de travail voilà j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à bientôt